bonjour les amis normalement vous m'entendez mieux j'ai un micro voilà super donc j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne journée vous voyez je me suis coiffé pour vous c'est le soir 21h très exactement et donc je me suis dit allez maintenant on fait des efforts j'en fais toujours mais physiquement je veux dire ok alors aujourd'hui le sujet c'est anti-jordan-moureau alors ça m'a fait beaucoup rire quand on m'a proposé ce sujet pourquoi parce que c'est finalement un petit jeu d'être contre les gens d'être contre quelqu'un en fait la première clé que je vais vous donner je crois que c'est pas inutile mais vous faites ce que vous voulez de votre vie mais en fait vous perdez du temps de l'argent tout ce que vous voulez quand vous consacrez quelque chose à quelqu'un d'autre surtout quand tu es anti quelque chose anti-jordan-moureau la ronde pourquoi tu perdrais du temps et pourquoi tu te mettrais pas sur ta cause à toi tu es pourquoi voilà la vraie question tu es pourquoi parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah oui moi je ne veux pas ça je ne veux pas si je ne veux pas qu'il y ait la guerre en israël avec la palestine oui mais concrètement qu'est ce qu'il faut faire voilà on est bien d'accord ensuite qu'est ce que je voudrais vous dire anti-jordan-moureau la ronde il y a 11 à ce jour il y a 11 comptes tik tok à ce nom ou anti-jordan voilà un truc du genre d'abord je voudrais vous remercie quand même pour cette attention parce que je ne pensais jamais de ma vie que des gens s'amuseraient passerait vraiment du temps à être anti moi surtout alors je pense que vous êtes tombé sur la bonne la bonne poire quand même puisque moi d'une façon générale j'aime tout j'aime tout le monde j'aime les gens je crois que tout le monde à bon fond même si quelquefois c'est très difficile à creuser mais j'ai l'expérience de creuser plus que les autres et la volonté de creuser bien souvent plus que les autres et de trouver ce qu'il y a de bon au fond une fois que ça par contre une fois que ça se révèle à la lumière du ciel et ben ah là on se dit ah ouais en fait quelqu'un qui qu'on juge très mauvais peut finalement être très 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 bon tu vois bon quelques fois il y a des cas particuliers on n'a pas le temps de creuser voilà ce que je voulais vous dire en premier point ensuite en deuxième point ce que je voudrais vous dire c'est que moi ce qui m'intéresse le plus bon alors vous êtes anti c'est une chose il y en a qui sont anti il y en a qui sont pour bon c'est bien je suis content il y en a qui sont anti figurez vous que je suis content aussi pourquoi la pire des choses en marketing je sais pas si vous connaissez un petit peu le marketing mais le pire c'est d'être indifférent en gros tu passes et on ne voit pas tu vois ça c'était un peu mon ancienne vie où j'étais un timide maladif je rougissais à la moindre à la moindre des choses tu vois même là je m'amuse à faire ça maintenant pas trop non plus parce que ça peut réactiver les rougeurs mais c'est pour dire que voilà quoi merci d'être là en tout cas et donc oui c'est important d'être à la lumière du ciel bon là c'est pas le ciel parce qu'il fait nuit tu vois il n'y a pas le soleil mais la lumière notre lumière tout simplement voilà les amis donc ce sujet m'a été donné par justement un compte sur tiktok qui s'appelle je déteste jordan moureau la ronde merci en plus il a accepté que je traite le sujet voilà parce que je demande avant donc chaque semaine d'une façon générale je vous demande quels sont les sujets que vous souhaitez que j'aborde la semaine d'après je note ça à l'ancienne et ensuite on en parle voilà et vous est ce que vous êtes plutôt pour ou contre moi d'une façon générale alors en commentaire dites moi vous êtes pour quoi et contre quoi ça m'intéresse beaucoup alors idéalement soyez pour beaucoup plus de choses que contre des choses tu vois alors tu peux être contre des choses mais transforme le en mode de pensée en mode d'action tu dois passer à l'action en fait c'est comme dire je déteste la nuit et ben tu allumes la lumière voilà je déteste je déteste la lumière produite grâce à l'électricité bah écoute tu ne fais plus de contenu sur internet ce que je veux dire en fait tu ne peux pas être être contre quelque chose et être attaché avec finalement c'est ça quand tu es anti tu es attaché pieds et mains liées avec ce dont tu es contre tu comprends ce que je veux dire donc c'est un vrai un vrai piège dans lequel vous mettez l'erreur de débutant que j'ai fait là c'est de ne pas fermer la fenêtre voilà je vous le dis quelqu'un vient de klaxonner voilà donc finalement vous êtes attaché c'est comme dans les violences conjugales le harcèlement scolaire est ce que vous avez vu les vidéos si vous n'avez pas vu à les voir si vous le souhaitez et donc ce que j'explique c'est qu'il y a toujours 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 un lien entre une personne qui qui exerce le pouvoir une personne qui subit le pouvoir si quelle que soit la situation on l'a vu c'est pas toujours celui qui subit qui qui trinque c'est aussi celui qui donne le pouvoir aussi incroyable soit-il et donc ce que je veux dire c'est que franchement je vous invite à sortir de ces de ces sentiers battus parce que c'est un peu facile on est dans une société binaire où on doit s'exprimer sur tout je suis pour le soleil je suis contre la pluie tu vois tout le monde a un avis sur tout et après quand tu regroupes quelques fois tu t'es dit ah oui mais là vous avez dit que le soleil était bon et puis finalement là il n'est pas bon tu vois ce que je veux dire alors évitez d'être binaire en tout cas c'est ce que je vous conseille après donc dans l'actualité du jour chers amis alors l'actualité du jour elle est assez extraordinaire je vais vous parler des points vous allez voir que moi aussi j'ai mes j'ai mes obstacles c'est à dire que nous avons passé 204 000 abonnés sur la chaîne youtube et nous sommes retombés à 203 800 et quelques franchement j'en parlais d'autres créateurs youtube et je me suis dit mais franchement c'est obligé il ya un bug sur youtube et ça date pas d'aujourd'hui c'est un truc de fou quoi en gros j'ai gagné 200 abonnés en une semaine et je les ai reperdus presque au chiffre près je vous jure c'est vrai voilà voilà donc il ya ça il ya aussi youtube alors c'est un petit peu un coup de gueule positif c'est maintenant sur youtube tu peux décider de ne plus exposer aux gens le nombre de personnes qui mettent j'aime alors avant il y avait je n'aime pas et j'aime ils ont viré le je n'aime pas alors pour moi c'est pour moi c'est contre productif je vous le dis honnêtement parce que si vous n'aimez pas mes vidéos je souhaite je souhaiterais que vous mettriez je n'aime pas alors cette possibilité n'est plus offerte au moment où je parle je vous invite à marquer en commentaire j'aime pas ta gueule je rigole non mais vous pouvez dites le d'une façon un peu plus agréable peut-être parce que si vous mettez ce que je viens de dire vous allez être banni parce que l'algorithme youtube le robot comme on dit le robot il sélectionne en fait il ya des gens qui disent ah oui mais tu as supprimé mon message c'est à dire que si tu écris des vilaines choses pas très pas très facile tu vois si tu rentres dans le lard c'est sûr que tu n'attends pas à ce que à ce que le robot il t'accepte moi j'ai une possibilité de supprimer les commentaires je vous dis honnêtement et de bannir des gens mais je fais le moins possible parce que je crois à la liberté d'expression et et après on fait partie d'un système youtube donc on doit accepter les règles voilà c'est comme ça on peut critiquer autant qu'on veut c'est comme au début de la vidéo vous êtes anti moi ou pour moi mais mais je suis dans le système tu vois donc j'ai décidé de ne pas être contre youtube tu vois ce que je veux dire donc la façon de détourner la chose si vous n'aimez pas cette vidéo marquer je n'aime pas sous la vidéo je laisserai promis j'aurai et ensuite donc il ya quelque chose qui a changé donc maintenant on peut on peut voir que les j'aime sur youtube pourquoi parce que le cerveau il donne un ordre de plaisir ça crée des endorphines quand tu vois des likes et tout tout le monde est content gros voilà que tu es bon si tu as zéro like c'est sûr tu n'es pas trop content mais si tu en as un deux c'est toujours plus plus tu vois et jamais moins et maintenant la possibilité nous est donnée sur youtube alors les autres réseaux je n'en parle pas sur cette vidéo mais en tout cas pas à cet instant maintenant on a carrément la possibilité de de faire en sorte que les gens ne voient pas le nombre de j'aime dont je vous en parlais avant mais c'est pour bien discerner les deux étapes je trouve ça je trouve ça encore pire en fait moi par expérience vous regardez les vidéos en des petites vidéos comme sur tik tok là sur youtube vous swipez vous changez de vidéo vous voyez des fois le nombre de j'aime 8000 j'aime 100 j'aime 10 j'aime 2 j'aime ok des fois 0 c'est rare et quelques fois vous voyez j'aime en dessous du coeur ça veut dire que le créateur a enlevé le fait que vous puissiez voir le nombre de j'aime alors moi je le fais pas ça même si j'ai 0 j'aime je souhaite que tout le monde le voit ça permet aussi de voir ce qui marche de mon côté et ce qui ne marche pas voilà soyons concrets honnêtes donc voilà les amis l'actualité youtube et oui je vais vous donner un secret du comment réussir d'une façon générale dans la vie alors je parle de youtube ici mais il n'y a pas que ça c'est en fait de d'être endurant de persévérer quoi qu'il arrive et c'est au coeur de la tempête comme dirait nicolas sarkozy dans son livre tempête que nous sommes le plus tranquille en gros la tempête bon c'est un peu tornade là pour le coup elle tourne autour de toi mais toi tu es au milieu et au milieu c'est vrai c'est calme au milieu d'une tornade je n'ai pas eu la chance d'être au milieu d'une tornade mais voilà c'est ce qui se dit c'est le noyau en fait l'oeil l'oeil du cyclone ça ça doit vous parler donc donc soyons endurants alors je teste de nouveaux formats là apparemment apparemment format 10 minutes hyper simple hyper authentique ça marche beaucoup beaucoup moins que les formats très courts de 5 secondes 10 secondes alors bon on doit s'adapter aussi au temps c'est comme ça voilà mais je continue je continue et je vous remercie d'avoir écouté toute la vidéo déjà 10 minutes vous voyez que ça va très vite et à demain pour une nouvelle vidéo et si vous avez des sujets à me soumettre allez-y voilà merci beaucoup merci et bon week-end